Bonjour à tous et à toutes, je sais qu'on va être très nombreux aujourd'hui et on est d'autant plus ravis justement de vous présenter aujourd'hui sous forme de webinaire la première édition de notre observatoire 2021 des pratiques de labellisation ISR des fonds immobiliers. Alors on va revenir évidemment à l'objet de cette présentation de 7h30 passée ensemble, c'est bien de vous présenter ce que c'est cet observatoire, son contenu, d'en discuter, le contenu, les enjeux, les perspectives, mais voilà, en deux mots peut-être, je ne vais pas revenir sur une jeunesse détaillée de la version immobilier du labell ISR parce que je pense que tout le monde connaît quand même les travaux que l'industrie a pu mener dans le cadre d'un label, je le rappelle, public. Néanmoins, voilà quelques dates clés pour resituer cette version immobilière d'un label ISR qui était d'abord depuis 2016 à vocation généraliste et qui, sous l'initiative de l'industrie et trois ans de travaux, a conduit à la publication cet été d'une version adaptée aux fonds immobiliers et on verra bien qu'il était nécessaire d'avoir une version dédiée tant les fonds ISR immobiliers sont particuliers. Et puis, c'est à partir de la mi-octobre 2020 qu'on pouvait officiellement commencer à avoir publié des fonds labellisés, les premières labellisations, puisque l'arrêté a rentré officiellement en vigueur à la mi-octobre. Donc, quelques chiffres. En deux mois et demi, c'est déjà 12 fonds qui sont labellisés. En deux mois et demi, c'est 11 milliards en termes de valeur et donc ça recoupe quand même 6% du marché global des FIA, des fonds d'investissement alternatif immobilier, qui, je le rappelle, à fin 2020 représentait 250 milliards d'encours. C'est un univers qui développe de plus en plus. Donc, en deux mois et demi, on a trouvé ça très intéressant d'avoir déjà un certain nombre de fonds et on le verra d'ailleurs divers dans leur stratégie, dans leur typologie, dans leurs actifs qui avaient vu le jour. Et pour nous, c'était très important justement au niveau de l'industrie de s'assurer qu'il y aurait un suivi quantitatif et qualitatif de ces labellisations. Et c'est pour ça qu'on a initié au sein d'un partenariat avec des experts, des spécialistes dans leurs domaines respectifs. Novéti, pour le suivi de la finance durable en général, mais aussi en particulier pour les suivis des fonds durables. Et puis, l'OID pour l'immobilier durable. On a souhaité un partenariat justement pour aller regarder de façon quantitative et qualitative comment, d'un petit ordre d'une façon un peu plus détaillée, la nature et le profil de ces premières labellisations. Voilà, donc je remercie, moi j'en pourrais aussi pour remercier bien sûr de nouveau Anne-Catherine du Centre Aoré et puis Louise Moulas pour ce projet commun qu'on apportait. Et du point de vue de nos objectifs, d'ores et déjà, ils ont intégré dans leur market data des fonds durables, les fonds immobiliers. Voilà, donc maintenant, aujourd'hui, ce qu'on souhaite vous présenter, c'est l'objet d'une analyse de travaux qui ont été essentiellement conduits par l'OID sur une étude plus approfondie, gérée sur notamment les grilles d'analyse, les indicateurs. Louise reviendra sur les objectifs de cette étude, mais aussi de remettre en perspective, alors au-delà d'une étude qualitative et d'analyse, des stratégies, des indicateurs, c'est aussi remettre dans sa perspective, dans son contexte, un label qui, on va le voir, et voilà, avance aussi avec un contexte et une actualité toute particulière. Donc, avant tout, parce que le label ISR, la version immobilière et le label ISR, c'est bien d'abord un label aussi public. Nous allons voir Pierre Chabrol, qui est chef du bureau épargne et marché de la Direction générale du Trésor, qui va nous donner son point de vue et sa perspective, et sans doute dresser peut-être aussi les perspectives du contexte plus général dans lequel s'insert ce label. Et puis, Louise Moulas et Delphine Moureau de l'OID vont nous présenter en détail cette étude, qui, par ailleurs, est disponible maintenant sur les sites de l'OID, notamment, et de l'ASPIM. Et puis, cette étude sera discutée, commentée, à travers d'une table ronde qui suivra, table ronde qui sera animée par Al-Arnaud Dumas de Novetic, et qui sera composée de cinq participants, on dirait quatre sociétés de gestion labellisées, qui, à notre sens, représentent assez bien aussi ce que je disais précédemment, la diversité des stratégies, des typologies de sociétés de gestion, des typologies d'actifs. Et puis, après, on aura bien sûr un temps de sociétés de gestion, et puis aussi labellisées, mais aussi Thierry Lackitaine, qui est le président de la commission ISR de l'ASPIM, et directeur de la recherche ISR chez AEW. Et puis, à la fin de cette table ronde, il y aura un temps ouvert pour les questions, tout le monde, pour pouvoir approfondir certains points. Voilà, donc là, je laisse la parole à Pierre Chabrol, de la Direction générale du Trésor. Je vais prendre la parole en attendant que M. Chabrol puisse se connecter en tant que panéliste. Donc, bonjour à tous. Oui, Louise Moulas, directeur général de l'OID. Merci, Véronique, pour cette introduction. Ok, je n'ai peu de choses à ajouter, si ce n'est de vous indiquer qu'aujourd'hui, le fruit de ce partenariat nous mène à éditer une première version d'Observatoire des pratiques de labellisation ISR des fonds immobiliers. Une première version, puisque l'objet est de pouvoir réitérer l'exercice annuellement pour suivre l'évolution de ce label, la manière dont il s'applique et ainsi collecter des retours d'expérience dans une démarche « best in progress ». Ce premier travail a été réalisé effectivement par l'OID avec le soutien de Novetic et la SPIM. Il s'inscrit en droite ligne avec les travaux que nous menons déjà sur la finance responsable depuis plusieurs années et les travaux que nous sommes en train d'initier au niveau européen. Pour certains, vous connaissez sans doute le baromètre de l'immobilier responsable qui est d'une certaine manière le pendant de cette éducation spécifique au label ISR élargi à l'univers français des acteurs de l'investissement immobilier professionnel. Le label ISR, comme Véronique l'a bien expliqué, existe depuis déjà un certain temps. On parle d'ISR, investissement socialement responsable, depuis les années 2000. Un premier label ISR Novetic a été créé en 2009. Puis celui-ci a fait l'objet, j'irais, d'une institutionnalisation en 2016 qui, à l'origine, se destinait uniquement aux fonds investis en valeur immobilière notamment. Le groupe de travail animé par la SPIM a mené à la proposition d'un référentiel qui a été adopté et depuis le 23 octobre 2020, les fonds immobiliers alternatifs français peuvent prétendre à ce label. Ce qu'il faut noter par là-même, c'est que ce label, il entre en rigueur dans un contexte français et européen très dynamique en matière de finances responsables. Et si je parle de démarche « best in progress » en parlant du label lui-même, c'est que d'ores et déjà, il est prévu à un horizon de temps, je dirais, assez proche de le faire évoluer, de l'améliorer pour répondre au mieux aux attentes des uns et des autres. C'est la suivante, s'il te plaît. Donc voilà, cette première étude, elle vise différents objectifs. Dans un premier lieu, dresser un bilan annuel des expériences de labellisation des fonds immobiliers. Ensuite, pouvoir comparer les choix techniques qui peuvent être faits sur les grilles ESG. La grille ESG étant un petit peu le squelette d'une démarche dans le cadre de la recherche d'une labellisation INSR. Se préparer aussi, anticiper les évolutions liées au contexte réglementaire national, international, taxonomie verte européenne, etc. Et enfin, mettre en exergue les spécificités de ce label vis-à-vis d'autres initiatives volontaires et réglementaires, qu'elles soient françaises, qu'elles soient sur d'autres typologies d'actifs ou qu'elles soient réglementaires ou volontaires. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons collecté les codes de transparence qui sont mises à disposition par les sociétés de gestion dans le cadre des EPCI grands publics et des SCPI. Sur la base de ces codes de transparence, nous avons constitué une base de données sur laquelle nous sommes allés vérifier que nous avions bien compris et appréhendé ce qui était inscrit, en validant ceci avec les sociétés de gestion de portefeuille. Et en réalité, on a suivi le même processus auprès des EPCI pour pouvoir vraiment couvrir 100% des fonds labellisés. Donc, chose qui n'est pas commune, on a vraiment reçu 100% de réponses. D'ailleurs, je remercie les huit sociétés de gestion qui avaient fait labelliser des fonds au 31 décembre 2020, car elles nous ont absolument toutes répondu. Et ça nous a permis aussi de recueillir un certain nombre d'avis sur les points forts et les points de vigilance du dispositif. Vous avez donc, comme le disait Véronique, l'étude qui sera disponible sur notre site Internet et les sites Internet des différents partenaires, si ce n'est pas déjà le cas. Est-ce qu'on peut passer à la section ? Donc voilà, au 31 décembre 2020, date à laquelle on a décidé d'arrêter les comptes, il y avait 12 fonds immobiliers labellisés ISR, soit environ 10,9 milliards d'euros sous gestion détenus par huit sociétés de gestion. Il faut noter que 3 de ces 12 fonds labellisés représentent quand même 75 % de cet encours. On peut aussi noter que cet encours représente 6 % du marché global des FIA immobiliers à la date que nous avons retenue. Et aussi que depuis lors, plusieurs fonds se sont faits nouvellement labellisés. J'en parlerai en conclusion et un grand nombre de fonds sont aussi en cours de labellisation. Ce qu'on peut retenir lorsqu'on analyse les caractéristiques des fonds dans un premier temps, c'est que pour l'essentiel, ce sont des fonds qui s'adressent au grand public, à ces pays, au PCI et à hauteur de 85 % environ. On a 14 % des encours qui correspondent à trois fonds, qui sont des EPPCI. Derrière, portés soit par des acteurs de l'investissement institutionnel, par des acteurs de l'investissement institutionnel. 80 % des actifs immobiliers sont des immeubles de bureaux. Pour autant, sont aussi représentés des actifs logistiques et des actifs de logistique et aussi des actifs résidentiels. Donc, trois fonds présentent aussi des actifs résidentiels et un fonds uniquement est uniquement investi en immobilier résidentiel. Voilà en gros pour la description de l'univers observé. Si on passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Et je laisse la main à Delphine pour l'analyse. Merci. Ce qui est intéressant de noter aussi parmi les résultats qu'on a pu observer de cette étude, c'est vraiment la plus-value de la démarche Best in Progress, qui est largement dominante dans la gestion immobilière et qu'on retrouve aussi dans les fonds labellisés ISF, puisque 83 % des fonds ont une démarche en Best in Progress. La démarche Best in Progress, qui consiste en l'amélioration de la performance ESG du fonds et qui va pouvoir justifier l'investissement dans des actifs qui sont relativement moins performants, si tant est qu'une stratégie d'amélioration a été mise en place. Cette stratégie Best in Progress s'articule avec une autre stratégie qui est possible pour obtenir le label, qui est la stratégie Best in Class, qui va consister en la sélection des actifs les plus performants en matière d'ESG et dans ces cas-là, la société de gestion va s'engager à maintenir cette note dans le temps et donc garder la performance des actifs. Et donc, on se situe dans le secteur de l'immobilier d'investissement, dans un univers d'actifs où on a un faible taux de renouvellement de l'ordre de 1 à 2 % selon les périmètres ou les catégories, les classes d'actifs observées, et donc une forte inertie. Donc, en fait, pour atteindre les objectifs environnementaux, sociaux que nécessite la transition écologique et la transition sociale, cette stratégie a toute sa logique dans cette démarche d'amélioration continue. Donc, ça, c'est un premier point qui est intéressant. Et ensuite, au niveau du label, toujours, ce qu'on a été chercher et analyser, c'est aussi les gris ESG des fonds, qui sont vraiment, comme le disait Loïs, le squelette, la base de la démarche ISR avec le label, et donc qui doit se répartir sur les trois piliers environnement, social et gouvernance. Et donc, il faut noter que le label donne des fourchettes, fixe des fourchettes pour ces répartitions. Et on retrouve dans les moyennes de répartition que vous avez ici, donc 45 % pour le pays environnemental, on retrouve 34 % pour le social et 21 % pour la gouvernance. On retrouve un petit peu, justement, cette répartition qui est donnée par le référentiel. À noter aussi qu'on a certains fonds qui vont donner une prédominance dans la pondération aux thématiques sociales. Donc, ça, ça va être le cas, notamment pour des fonds qui investissent dans certaines classes d'actifs, comme du logement ou des actifs liés à la santé, l'éducation, etc. Et donc, ces grilles, elles se structurent sur ces trois piliers et d'une manière plus globale, plus large, sur un certain nombre de critères, donc critères qui peuvent être très précis, comme la consommation énergétique, aussi à des niveaux, est-ce que l'actif possède des bandes de recharge de véhicules électriques, etc. Donc, ça, ça peut être un critère. Et donc, tous ces critères vont alimenter la grille ESG et le nombre de critères des grilles peut aller d'une quinzaine environ à une centaine, avec une moyenne pour chaque grille d'environ 55 critères. Donc, c'est assez intéressant d'aller regarder ça, justement, et les nombres de critères peuvent varier, les pondérations aussi des critères peuvent varier. Donc, c'est vraiment là-dessus que va se jouer la stratégie. Donc, au-delà de la grille ESG et de la démarche, sur la slide suivante, vous retrouvez les thématiques qui sont retenues par les sociétés de gestion dans les indicateurs d'impact. Donc, de quoi on parle quand on parle d'indicateurs d'impact ? Le label ISR exige des fonds labellisés, la publication annuelle, dans les rapports annuels, de huit indicateurs d'impact. Donc, quatre thématiques sont obligatoires. Donc, l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre pour l'environnement, pour la gouvernance, gestion de la chaîne d'approvisionnement et pour le volet social au choix entre la mobilité et la santé et confort des occupants. Donc, on voit sur ce graphique, justement, que c'est des thématiques qui sont de toute évidence largement publiées par 100 % des fonds, qui devront être publiées par 100 % des fonds. Et ensuite, c'est intéressant aussi de voir les autres thématiques qui sont abordées. Donc, il y en a un certain nombre qui reviennent, notamment la résilience au changement climatique qui est un sujet qui prend de l'ampleur, les services rendus aux occupants qui sont un enjeu à forte valeur ajoutée, souvent aussi pour les actifs. Donc, voilà, c'est intéressant de voir ça. Et aussi, au-delà des thématiques qui sont retenues, parce que là, on s'intéresse à la thématique globale. Mais après, les indicateurs derrière qui sont publiés peuvent parfois être les mêmes. Je pense notamment aux enjeux d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. On a un relatif accord de la part du secteur sur les indicateurs à publier. Mais pour d'autres thématiques, la mobilité ou la santé et confort des occupants, on a de grandes différences entre les différents fonds. Donc, ça, ça répond à une volonté du label. Ça permet d'adapter les grilles et les indicateurs aux stratégies des fonds. Mais c'est aussi une limitation dans la comparaison des fonds et de la performance des fonds entre eux. Donc, voilà, il y a un enjeu autour de ça. Je vais laisser la parole à Loïs pour faire le bilan. Merci, Delphine. Oui, je vais essayer de dresser un premier bilan, sachant qu'on est passé assez vite sur les éléments analytiques, mais ils sont détaillés plus en profondeur dans le cadre de l'étude des dispositions. Donc, oui, en effet, on peut déjà faire ressortir des points forts et des points de vigilance. Ces points qu'on fait ressortir, ils sont issus des entretiens qu'on a pu mener avec les sociétés de gestion, aussi avec les organisations qui réalisent des audits de labellisation et les différentes institutions qui portent le label. Donc, si on part d'abord sur les points forts, il faut, comme le disait Delphine, c'est une démarche qui s'adapte particulièrement bien au secteur de l'investissement immobilier puisque c'est une démarche « veste in progress » et qu'on est dans un secteur où l'enjeu ESG situe bien sur le parc existant, compte tenu du taux de renouvellement des bâtiments neufs. Si on réfléchit également en analyse de cycle de vie, par exemple sur le carbone, on se rend bien compte que, d'ores et déjà, il faudrait limiter au plus la construction neuve pour se focaliser sur l'amélioration des distants. Donc, en ce sens, c'est une très bonne chose d'avoir innové en la matière. Après, une deuxième spécificité, je pense aussi à noter, c'est le fait qu'on ne s'intéresse pas uniquement au E, à l'environnement, mais aussi au S et au G. Et là-dessus, on aura deux choses à dire. La première, c'est que lorsqu'on compare avec les autres labels européens et ce qui peut se dessiner au niveau de l'Union européenne sur la taxonomie verte ou même la SFDR, eh bien, on est en général plus sur des dispositifs qui soient réglementaires ou volontaires, très eux, alors que là, on va essayer dans le cadre de ce label d'aller regarder d'autres dominantes qui sont complémentaires des problématiques environnementales. Et à ce titre, moi, je voudrais souligner l'importance que le label a donnée à l'implication des parties prenantes, puisque je pense que c'est crucial pour un secteur de l'immobilier professionnel d'embarquer sa chaîne de valeur, que ce soit les property managers, les bureaux d'études et les parties prenantes internes. Et justement, là-dessus, c'est ce qui ressort, c'est que les démarches de labelisation ont permis une montée en compétence des collaborateurs en interne des sociétés de gestion qui se sont prêtées à l'exercice. Donc, ça, c'est un effet collatéral, je pense, très bénéfique. Et aussi, ce qu'on peut noter par rapport à ça, c'est qu'un certain nombre de sociétés de gestion ont décidé d'internaliser la démarche pour vraiment s'approprier les sujets. Ça ne rempêche pas, pour des questions de ressources, de pouvoir externaliser certains points, mais elles ont quand même, en général, internalisé la démarche. Voilà pour certains des points forts. Il y a aussi un sujet à retenir, c'est la souplesse dans le choix des indicateurs, c'est-à-dire passer les indicateurs d'impact énergie carbone qu'on retrouve tout le temps. On est là, la souplesse des indicateurs d'impact, elle permet bien d'aligner une stratégie de fonds avec une stratégie ESG. Et c'est une démarche plutôt vertueuse qu'on retrouve aussi dans d'autres univers d'investissement immobilier, puisque, par exemple, les sociétés d'investissement immobilier cotées font des matrices de matérialité pour venir se spécifier les enjeux ESG qu'elles vont considérer comme les plus importants pour elles, contenus de leur stratégie. Donc, il y a un alignement entre les différents univers d'investissement immobilier, c'est une bonne chose. Enfin, et tu l'as souligné, j'ai déjà dit, le fait que ce soit une démarche baisse et un progrès, permettant d'améliorer l'existant petit à petit. Alors après, si on part plutôt sur le point de vigilance, si on exclut les indicateurs carbone, énergie, c'est vrai que cette souplesse sur les indicateurs permet difficilement de benchmarker la performance sur les autres indicateurs ESG, puisque les critères peuvent être très variants. Ça peut, par exemple, si je prends l'exemple de la biodiversité, on peut parler, on peut vraiment avoir des dizaines d'indicateurs différents qui ne sont pas comparables d'un fonds à un autre. Ça, ça peut être une limite pour des investisseurs qui souhaiteraient pouvoir comparer différents fonds entre eux. Il y a un deuxième point aussi, mais je pense qu'il est plus large que seulement le secteur des immobiliers, c'est le fait qu'il faut qu'il y ait une appropriation par les pouvoirs économiques et publics de l'importance de rentrer dans ces logiques de best in progress et de sortir des logiques de best in class, notamment dans un marché immobilier où les enjeux principaux se situent sur des existants. Et donc, il y a tout un travail de pédagogie à faire sur le côté vertueux de permettre ces possibilités. Ensuite, vu la diversité des typologies d'actifs immobiliers, il y a quand même certaines typologies d'actifs qui vont être plus difficiles à l'EOSC pour obtenir la labellisation. On pense surtout aux copropriétés, aux actifs résidentiels. Les panélistes de la table ronde reviendront dessus, expliquer pourquoi ça peut être plus compliqué, complexe à pouvoir adresser ce type d'actifs. Et enfin, je crois d'ailleurs qu'il y a un travail qui est en cours là-dessus pour formaliser un guide de l'audit. Il y a une attente, je crois, forte sur le fait que les processus d'audit soient uniformisés des organismes d'audit à un autre. Donc, c'est quelque chose qui va rentrer en milieu. Quelque chose qui n'apparaît pas ici, et ça sera ma conclusion, je te repasse la parole après la fin, c'est contre toute attente peut-être d'ailleurs, le problème aussi sur la fiabilité des données. On a beau être dans un espace-temps à dispositifs éco-énergie tertiaire, décrets tertiaires et parler de reporting énergétique depuis des années, on se rend bien compte quand même que, quels que soient les acteurs, quelle que soit l'énergie qu'ils ont mis à mettre en place des démarches ESG, ça reste quand même très complexe de pouvoir avoir une vision exhaustive sur un parc, énergie manager ou pas énergie manager sous-traité. Donc, ça, c'est quand même une réalité qu'il faut avoir en tête. Et donc, il faudrait peut-être adresser ce sujet-là dans la guide de l'audit ISR à l'avenir. J'en dis pas plus et je te relaisse la parole, Delphine, pour nous ouvrir sur l'Europe. Merci. Oui, voilà, parce qu'on a porté notre analyse sur, vraiment le label ISR, les caractéristiques des fonds, etc. Mais on a voulu aussi prendre un petit peu de recul et replacer ce label dans son contexte, à la fois contexte réglementaire, parce que c'est vrai qu'on est sur un contexte assez dynamique, assez tendu avec un certain nombre de règlements qui entrent en vigueur, et aussi le contexte plus global des autres labels qui peuvent être disponibles pour les fonds immobiliers. Donc, le cadre réglementaire, il est à la fois tendu à l'échelle nationale, donc avec l'entrée en vigueur en 2015, d'abord de la LTE-CV, renforcée en 2019 par la loi énergie-climat. Donc, c'est des exigences de reporting extra-financiers qui vont porter sur les investisseurs institutionnels et certaines sociétés de gestion, mais l'effet de ces règlements français, ça va être de renforcer les attentes, justement, sur la transparence des fonds immobiliers dans lesquels sont susceptibles d'investir ces acteurs. Donc, en ce sens, le label prend de l'importance et aussi avec le plan de financement de la croissance verte de la Commission européenne qui a été annoncé en 2018 et qui, avec les premiers textes qui entrent en vigueur en ce moment, donc au début d'année, le règlement Disclosure qui, lui, est aussi appelé règlement SFDR pour Sustainable Finance Disclosure Regulation. Et donc, ce règlement renforce les obligations de transparence pour les sociétés de gestion de portefeuille et vient aussi de laisser une classification des fonds selon leur niveau de prise en compte des caractéristiques environnementales et sociales, avec un classement en fonds article 6, fonds article 8 et fonds article 9 qui permettent de différencier les fonds. Et à noter que 60 % des fonds labellisés ISR se placent aujourd'hui en fonds article 9 qui sont les fonds à objectifs d'investissement durable. Donc, c'est intéressant d'analyser aussi, de voir comment s'articulent ces différents dispositifs. Au-delà du règlement Disclosure, également la taxonomie verte européenne qui est un référentiel qui va venir offrir la possibilité d'avoir une définition commune de ce qu'est une activité verte, donc en soi non contraignant normatif, mais sur lequel va venir s'appuyer tous les autres dispositifs et notamment l'écolabel européen. Donc, écolabel pour les fonds d'investissement, donc d'abord pour les fonds en valeur mobilière qui devraient entrer en vigueur fin 2021, mais alors à l'occasion de la première révision, cet écolabel serait également adapté aux fonds d'investissement immobiliers, donc avec un horizon à peu près à 2023. Donc, c'est également un dispositif qui va venir structurer les marchés financiers en matière de performance extra-financière à l'échelle européenne. Au-delà de toutes ces réglementations, il y a également un certain nombre de labels qui sont déjà existants en France et en Europe sur la slide suivante, et c'est également quelque chose qu'on a voulu étudier dans le cadre de l'étude. Donc, peut-être, Sabine, ce que je te propose, c'est de mettre directement, faire apparaître encore, voilà, et juste, voilà, merci. Donc, déjà, au niveau français, on l'a vu, le label ISR, on en a largement parlé aujourd'hui. Il y a également d'autres labels, notamment le label Financeol, qui va concerner plus les démarches de Solidaires, qui est disponible aux fonds immobiliers, et également le label Greenfin, qui avait été adapté aux fonds immobiliers en 2019, il me semble, mais pour lequel les exigences sont difficilement applicables pour l'instant à l'immobilier, ce qui fait qu'à ce jour, aucun fonds n'a été labellisé Greenfin, et c'est un label qui pourrait être amené à évoluer, une révision devrait être, un processus de révision devrait être lancé, justement pour permettre aussi éventuellement aux fonds d'investissement immobiliers d'entrer dans ce cadre. Et également à l'échelle européenne, avec différents labels, notamment Umfeld-Seichen, qui est un label autrichien, également le label Luxflag, qui est un label luxembourgeois, ou encore Towards Sustainability, qui est un label belge, qui sont tous les trois ouverts aux fonds immobiliers. Donc, le label Umfeld-Seichen, a un référentiel dédié aux fonds immobiliers qui va permettre vraiment de s'appuyer sur des caractéristiques de ces actifs. Et aussi pour le label Towards Sustainability, une nouvelle version du référentiel a été publiée la semaine dernière, qui vient justement enrichir les attentes pour les fonds immobiliers de manière particulière pour obtenir la labellisation. Donc, voilà, on a le ISR qui vraiment s'inscrit dans tout ce cadre global. Et donc, c'est intéressant d'étudier les enjeux entre tous. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Vous avez plus d'informations, bien sûr, sur ces labels dans la publication. Donc, je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît, Sabine. Encore une fois. Et donc, voilà, vous vous retrouvez, comme je le disais, tous ces éléments d'analyse dans l'étude qui est disponible sur nos centres de ressources respectifs. Je pense à l'ASPIN. Et donc, voilà, on va vous mettre également le lien dans le tchat pour que vous puissiez la consulter. Et je laisse la parole à Loïs. Merci. Merci Delphine. Donc, avant de passer la parole à Arnaud Dumas, qui animera la table ronde que nous avons réunie. Et avant ça, à M. Chabrol. Je voulais juste faire un petit mot conclusif. En premier lieu, c'est un dispositif volontaire qui arrive vraiment et qui est vraiment bienvenu pour l'univers des fonds d'investissement alternatif immobilier, puisque les autres univers disposaient chacun déjà de leur dispositif, que ce soit la déclaration de performance extra-financière pour les sociétés cotées ou les rapports de risque énergie-climat pour article 173 pour les investisseurs institutionnels. Donc, ça vient un peu compléter la panoplie de dispositifs qui permet de courir les différents univers et de façon cohérente, comme je le disais tout à l'heure, vu la souplesse des indicateurs ESG sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, ça, c'est important. D'autre part, ce dispositif présente deux spécificités. Le fait, déjà, de ne pas être uniquement sur des problématiques peu. Et la deuxième, c'est de donner une large part aux démarches Best in Forest. Dans un contexte, comme vous l'avez vu, où des labels nationaux européens sont en train d'émerger et que le législateur européen travaille sur un écolabel européen, on imagine bien qu'on va tendre vers une standardisation. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les points forts, les bons points des initiatives françaises puissent être retenus à terme dans ces dispositifs qui seront un peu, dans ce dispositif européen qui, on l'imagine, sera sans doute un peu le dénominateur commun. Et pour que cela puisse être rendu possible, il faut que ce label ISR français ait une certaine force qui soit représentatif au travers des sociétés de gestion qui l'aient adopté et au travers de l'encours sous gestion auxquels il correspond. Donc, c'est une petite publicité pour le label pour inciter l'ensemble des participants à s'y intéresser. Sachant que, comme on le disait, s'il y avait 12 fonds qui étaient labellisés au 31 décembre, on était déjà à plus 4 fonds labellisés fin avril. Et à ma connaissance, il y en a environ une dizaine qui sont dans le processus pour des labellisations dans les quelques mois à venir. Voilà. Je voulais remercier l'ensemble des sociétés de gestion qui nous ont toutes répondu sans exception, les porteurs de labels, l'AMF et le CGDD, ainsi que la SPIM et Noletik dans le cadre de ce partenariat. Et je vous laisse la parole, M. Chavrelle. Bon webinaire. bon webinaire. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Oui. Bonjour à tous. Mille excuses pour ce problème de connexion tout à l'heure et pardon de devoir faire du coup un pas un peu en retrait par rapport à cette présentation extrêmement intéressante. Merci beaucoup à la SPIM pour cette invitation à ce séminaire. C'est très important pour nous qu'on communique bien et qu'on parle bien du label ISR. Le label ISR, c'est un très gros succès. Je voudrais revenir très rapidement sur les chiffres. Les chiffres avril 2021. Alors, s'agissant du label ISR pour les fonds de valeur mobilière, on est aujourd'hui à 500 milliards d'encours gérés par 650 fonds détenus par 130 sociétés de gestion pour les fonds immobiliers, donc pour la déclinaison immobilière du label ISR, on est à 13 sociétés de gestion pour près de 10 milliards d'encours. Donc, ce sont des chiffres qui sont évidemment très, très positifs. L'année 2020 a d'ailleurs été pour le label ISR une année faste. C'est sans doute aussi en raison de la mise en œuvre de la loi Pacte de mai 2019 qui prévoit que systématiquement des fonds labellisés ISR doivent être référencés dans les unités de compte des contrats d'assurance-vie, dans les plans d'épargne d'entreprise. Il y a sans doute aussi un effet de la réforme du PEA. Donc, les réformes réglementaires ont aussi un impact sur l'essor du label ISR en 2020 dont les encours ont tout simplement doublé de décembre 2019 à décembre 2020. C'est une évolution très positive, bien sûr, puisqu'elle participe de l'objectif politique prioritaire et prioritaire plus que jamais, je dirais, pour sortir de la crise, de l'orientation de l'épargne, notamment toute celle qui a été accumulée pendant la crise du Covid vers le financement de long terme des entreprises, avec l'idée que le label ISR, c'est la promesse pour les épargnants, le produit d'épargne qui concilie performance financière et performance du point de vue de certains critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. C'est le sens du label depuis sa création en 2016. Alors, je voudrais très rapidement revenir sur les principales caractéristiques du label ISR et j'en retiendrai quatre. Tout d'abord, le label ISR, il crée un langage commun pour les professionnels et il crée un instrument de fiabilisation où il assure plutôt la fiabilité de ce qui est proposé aux épargnants par les sociétés de gestion à travers justement ce label qui est attribué par des certificateurs. Donc, ça doit aider à fiabiliser et à rendre plus lisibles les produits pour les épargnants. Deuxième caractéristique du label ISR, c'est le rôle de l'État. Ce n'est pas systématique que l'État intervienne dans un label. Les autres labels européens, l'État est très peu présent. Mais là, on a cet objectif de fléchage du financement, enfin de financement vers le développement d'une économie plus durable et le rôle de l'État s'est matérialisé par l'adoption du cahier des charges en 2016 par la récente réforme de ce cahier des charges. Et pour conseiller l'État, dès 2016, un comité du label avait été mis en place. Il était présidé par Nicole Nota avec également un comité de promotion chargé d'assurer la promotion et la communication sur le label ISR qui était constitué jusqu'à une date récente de l'AFG, l'Association Française de la Gestion Financière, et le FIR et qui a été rejoint très récemment par la SPIM. Alors, le label ISR, troisièmement, il se caractérise par des principes que vous avez décrits, la sélectivité, l'idée qu'on a trois piliers d'égale importance, le S et le G, avec l'idée aussi centrale que les fonds qui se font labelliser ISR prennent aussi un engagement précisément en matière d'engagement actionnarial et de transparence vis-à-vis des épargnants. Et l'idée aussi que le label ISR est un label généraliste, ce n'est pas un label de niche qui s'adresse juste à un certain type de secteur ou pour un certain type d'investissement et qui part du principe que tous les secteurs de l'économie peuvent être amenés à faire l'objet d'une gestion plus socialement responsable. socialement responsable, comme on l'a dit, c'est prendre en compte à la fois les critères environnementaux, les critères sociaux et tout un ensemble de critères de bonne gouvernance. Donc, pas d'exclusion sectorielle a priori. Quatrième ensemble de caractéristiques, je dirais, ce label se veut dynamique et évolutif. Et dès 2018, nous avons lancé des travaux dans plusieurs directions pour faire évoluer le cahier des charges initiales, ce qui a conduit tout d'abord à une extension du champ des produits éligibles au label et donc à l'extension au fonds d'investissement dans l'immobilier. Et puis aussi, il y a des réflexions sur comment on fait évoluer le cahier des charges du label vers une identification de l'impact des investissements et vers davantage de transparence en général. Ces travaux engagés en 2018 nous ont conduits à réformer le label en juillet 2020. Cette réforme est entrée en vigueur en octobre dernier et la matérialisation de cette réforme, c'est la création du label immobilier, enfin, de la déclinaison immobilière du label ISR et aussi l'introduction de nouvelles exigences avec cette idée que le label ISR évolue avec le temps et devient de plus en plus exigeant au fur et à mesure aussi que les méthodologies ESG se développent et se sophistiquent et que les attentes et les demandes aussi des épargnants et des investisseurs deviennent sans doute aussi de plus en plus exigeantes. La déclinaison immobilière du label ISR résulte d'une demande forte de la profession avec un rôle décisif qui a été joué par la SPIM dans la création de cette déclinaison immobilière qui a donné lieu à un très gros travail pour conceptualiser le cahier des charges de la déclinaison immobilière du label ISR pour identifier les spécificités, les exigences spécifiques qui devront être associées à une déclinaison immobilière. L'AMF a été associée à ces travaux ce qui en garantit aussi leur qualité. Alors c'est vrai qu'en fin de course ces travaux qui ont pris de longs mois ont pris un peu de retard l'année dernière sans doute avec la crise du Covid et puis la nécessité aussi que des équipes dédiées soient constituées au sein des équipes des certificateurs avec des équipes spécialisées sur ces sujets soient effectivement mises en place. Alors aujourd'hui on a du coup un cahier des charges dédié pour la déclinaison immobilière et vous en avez démontré à l'instant certaines spécificités. Je retiens pour ma part que les critères ESG qui ont été retenus sont extrêmement précis. Et en revanche s'il y a des spécificités ce qui est important de rappeler aussi c'est que les principes du label ISR tels qu'ils ont été définis en 2016 se retrouvent aussi dans la déclinaison immobilière c'est-à-dire que c'est un label qui est aussi généraliste et inclusif c'est un label d'accompagnement de la transition c'est un label qui est assis sur le triptyque ESG et l'architecture du cahier des charges qui avait été adopté en 2016 a été déclinée pour l'immobilier et donc c'est la même que celle que l'on a pour les valeurs mobilières avec six piliers définition des objectifs méthodologie d'analyse ESG prise en compte des critères dans la construction et la vie du portefeuille politique d'engagement transparence et mise en évidence du suivi des performances ESG lors de cette réforme du pays des charges en juillet 2020 qui a conduit à l'élargissement à l'immobilier de nouvelles exigences ont également été introduites et elles ont été introduites du coup automatiquement je dirais à l'immobilier des exigences en matière de transparence et également l'obligation de sélectionner deux critères ESG sur lesquels les sociétés de gestion doivent démontrer que la notation du portefeuille sous gestion est supérieure que pour l'ensemble de l'univers de référence donc que la performance ESG sur au moins deux critères est meilleure que l'univers de référence alors en parallèle de cette première réforme du label ISR le ministre de l'économie des finances et de la relance Bruno Le Maire a demandé cinq ans après le lancement du label ISR un audit du label ISR à l'inspection générale des finances avec la demande de formuler des recommandations sur qui devraient être les nouvelles frontières de ce label ISR avec l'idée que ce label ISR a été pionnier a été pionnier en Europe c'était le premier de ce type et il a fait florès et donc dans tous les pays d'Europe d'autres labels ISR ont été ont été créés puis développés et aujourd'hui l'enjeu c'est de continuer à assurer à la France et donc à l'ensemble des professionnels et des acteurs français et des épargnants français et des investisseurs que le label ISR français reste un label de référence et un label et un label pionnier donc le ministre a demandé à l'IGF d'aller identifier quelles étaient les nouvelles exigences qu'il fallait inscrire dans le cahier des charges et comment l'articuler avec les nouvelles réglementations européennes c'est une thématique qui a été abordée lors de la première table ronde et donc l'IGF est revenu avec plusieurs recommandations qui portent à la fois sur la façon dont l'État doit continuer à jouer un rôle important de garant de ce label sur la façon dont il faut faire évoluer la gouvernance du label il faut la professionnaliser sans doute compte tenu de l'ampleur de ce qui est devenu je crois que c'est une recommandation tout à fait saine et la façon dont il faut prendre en compte et intégrer au label les évolutions de la réglementation européenne et le fait que ce label se trouve désormais en concurrence avec d'autres labels européens donc l'inspection générale des finances a proposé dans un rapport qui a été publié le 25 mars dernier une série de chantiers pour faire évoluer le label le faire évoluer également sur le fond pour prendre en compte certaines questions qui se posent sur l'opportunité ou pas d'introduire des exclusions sectorielles je rappelle qu'aujourd'hui il n'y en a pas la façon dont on doit et on peut éventuellement l'articuler avec les autres labels existants notamment en France je pense au label Greenfin et sur un chantier aussi à engager sur la question de l'opportunité d'introduire un label à étage ou à étoile en fonction de l'intensité ESG recherchée par tel ou tel fond la façon aussi dont ce label ISR doit s'articuler avec les travaux en cours qui se sont beaucoup développés ces derniers mois sur l'investissement à impact donc toute une série de chantiers qu'il va falloir mener dans les mois qui viennent le contexte de cette mission de l'IGF comme je vous le disais c'est celui d'un très gros succès du label ISR mais comme tout gros succès il va aussi avec des critiques des critiques qu'il faut entendre qui sont parfois tout à fait fondées ou en tout cas tout à fait intéressantes et qui ont parfois été exprimées d'ailleurs avec pas mal de vivacité je pense que la principale et le principal souci qu'on doit avoir c'est l'enjeu de lisibilité de ce label le label ISR et ça il y a sans doute beaucoup de travail à faire encore doit être lisible pour les investisseurs et surtout pour les épargnants je dirais retail avec des questions qu'il faut répondre comme je vous le disais faut-il introduire des exclusions sectorielles le niveau d'exigence aujourd'hui en tout cas tel qu'il avait été défini il y a 5 ans est-il suffisant ne faut-il pas l'augmenter être plus ambitieux comment comment articuler l'investissement socialement responsable et l'investissement à impact investissement à impact en termes en termes conceptuels en termes d'ambition comme vous le savez ça va beaucoup plus loin puisqu'il faut être capable de montrer qu'il y a une intentionnalité une additionnalité de l'investissement donc on est encore au-delà par rapport à l'investissement socialement responsable c'est un chantier important qu'il faut mener avec l'ensemble des acteurs et ce chantier alors justement il a été lancé le 25 mars dernier par les ministres Bruno Le Maire et Olivier Grégoire qui ont voulu lancer simultanément les deux chantiers celui de la modernisation du label ISR avec l'idée que ce label français doit rester le label pionnier en Europe le label de référence et puis lancement aussi d'un chantier sur l'investissement à impact pour définir un référentiel commun un langage commun sur ce qu'est aussi l'investissement à impact et cette idée que ces deux chantiers doivent être pensés en parallèle et de façon articulée et intelligente donc où en est-on sur ce chantier la direction générale du trésor du ministère de l'économie des finances et de la relance a la charge de conduire ce chantier nous avons lancé des consultations nous commençons les travaux par une réforme de la gouvernance du label ISR et comme il a été mentionné un instant par la mise en place d'un guide de l'audit effectivement l'absence de guide de l'audit était une des lacunes importantes du label identifié par l'inspection générale des finances identifié en réalité par beaucoup de monde depuis un certain temps donc on est en train de rattraper ce retard pour mettre en place un guide un guide de l'audit c'est-à-dire un ensemble d'interprétation du texte du cahier des charges qui ne va pas au-delà de la lettre du cahier des charges mais qui cherche à résoudre certains problèmes d'interprétation ou certains sujets qui ont donné lieu en tout cas à des interprétations qui n'étaient pas forcément convergentes ou pas exactement les mêmes de la part des différents certificateurs donc l'idée c'est d'amener un peu d'ordre dans tout ça et de préciser lorsque on a repéré des points qui n'étaient pas toujours très clairs ou sur lesquels il pouvait y avoir des interprétations différentes pour clarifier et l'écrire et écrire de façon noir sur blanc l'interprétation qu'il faut faire de tel ou tel point du cahier des charges de façon à ce que les sociétés de gestion d'une part les certificateurs d'autre part tout le monde ait la même lecture des principaux points et des points les plus compliqués du label du label ISR et donc c'est un c'est un chantier que nous sommes en train de mener je remercie d'ailleurs certains participants de ce jour d'être associés activement à ce chantier merci beaucoup merci vous avez évoqué un certain nombre de points sur lesquels il y aura des matières à revenir ce que je suppose c'est que il y a déjà une série de questions qui ont été mises dans le chat et on revient à la fin de la table ronde on va rentrer un peu sur une expérience un retour d'expérience de sociétés labellisées et puis à la fin il y aura une session de questions il y aura moi j'anticipe déjà un certain nombre de questions sur les propos en tout cas que vous avez tenus à l'instant voilà donc tout de suite on enchaîne sur la table ronde animée donc je rappelle par Arnaud Dumas de chez Novetic avec quatre sociétés de gestion qui se présenteront et puis Thierry Laquitaine directeur de ISR ASW président de la commission ISR voilà bonjour à tous je ne sais pas si vous m'entendez bien c'est bon donc bonjour à tous je suis Arnaud Dumas donc journaliste à l'essentiel de la finance durable qui est un média professionnel sur abonnement qui est édité effectivement par le RITIC et donc on va parler tout de suite sur cette table ronde avec nos cinq intervenants je vous les présente très rapidement et puis on va ensuite enchaîner très vite sur le retour d'expérience sur leur labellisation donc avec nous on a Faye Zembadge qui est président de Norma Capital on a Thierry Laquitaine qui est président de la commission ISR de la SPIM Lucille Tristram responsable de l'ASG chez Ampère Gestion Virginie Wallu qui est directrice recherche chez ISR Immobilier à La Française et Daniel Weil qui est directeur recherche et stratégie chez Primonial j'espère que je n'ai pas dit de bêtises voilà vous avez leurs noms qui apparaissent tous on va peut-être commencer déjà par un petit tour de table pour chacun des représentants de les sociétés de gestion savoir quelles étaient vos motivations pour solliciter ce labell ISR alors on va peut-être commencer dans l'ordre Lucille est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous l'avez sollicité ? Oui vous m'entendez bien ? Oui bonjour à tous alors effectivement on a sollicité le label ISR pour le fonds de logement intermédiaire 2 le FL2 qui a été labellisé en décembre la raison c'est que Ampère est une filiale du groupe CDC Habitat qui est un acteur majeur de l'habitat en France et en tant que filiale de CDC Habitat Ampère gère pour le compte d'investisseurs institutionnels uniquement des fonds ou des mandats qui sont dédiés aux résidentiels et qui couvrent plusieurs typologies résidentielles de logements intermédiaires mais aussi des résidents gérés seniors étudiants par exemple le premier point de motivation c'est que les stratégies d'investissement et de gestion des fonds gérés incluent une dimension sociétale qui est majeure on a une véritable volonté d'impact social et cette volonté d'avoir une contribution environnementale et sociétale positive elle se traduit nécessairement par des engagements qui doivent être formalisés et précis et dans un cadre d'évaluation et de mesure des impacts à travers des indicateurs quantifiables donc il y avait pour nous une vraie convergence entre le cadre défini par le label et la méthodologie d'impact social que nous avions développé les deux se servent et se complètent le label ISR il fournit un cadre précis d'exigence relative à la définition et au pilotage de la politique ISR des fonds que cela soit au niveau des objectifs à définir du cadre d'évaluation d'intervention sur les actifs ou bien au niveau du reporting et il laisse l'attitude nécessaire pour permettre à des fonds qui portent des typologies résidentielles variées et des actifs qui ont des niveaux de performance distincts de s'inscrire dans le cadre du label et le second point de motivation c'était que le label est un outil important pour les investisseurs institutionnels il y a une demande importante de leur part et en même temps un intérêt croissant pour le logement ça s'est d'ailleurs largement accentué depuis le début de la crise sanitaire les institutionnels se rendent compte que le logement a une utilité sociale importante que c'est un actif qui est résilient et notamment en période de crise et donc il y avait cette demande et cet intérêt à ce que des fonds dédiés au logement puissent s'inscrire dans un processus de labellisation Merci Virginie peut-être est-ce que vous pouvez nous dire à la française quelles étaient vos motivations pourquoi vous avez sollicité ce label oui bien sûr bonjour à tous donc nous la française on est une société de gestion immobilière avec un patrimoine très important sous gestion nous nous étions engagés dans une démarche ESG depuis environ 2009 et l'apparition du label pour nous c'était vraiment on était très intéressés par les exigences de transparence liées au label et pour nous c'était une manière de montrer à nos investisseurs ce que l'on faisait ce que l'on faisait depuis longtemps ça nous permettait un cadre c'était un cadre qui nous permettait de formaliser nos démarches et qui nous permettait d'être un élément différenciateur par rapport aux autres fonds et aux autres sociétés de gestion on voit bien que les critères ESG c'est quelque chose dont tout le monde se réclame mais que derrière le niveau d'ambition et le niveau de matérialité des actions entreprises sont différents et que le label c'était vraiment ça c'était vraiment un élément différenciateur et puis on savait comme l'a rappelé l'un des précédents intervenants que le cadre réglementaire imposerait de plus en plus à nos investisseurs d'investir sur des fonds qui étaient labellisés donc voilà les deux éléments majeurs et puis un petit dernier mais on s'en est aperçu plutôt après c'est que ça permettait de motiver les équipes autour d'un projet commun qui avait un objectif fini dans le temps c'est à dire que plus proche que les résultats escomptés sur nos politiques d'accord Félix peut-être bon pour vous bonjour bien sûr merci alors déjà chez Norma Capital le premier point c'est la conviction nous avons eu une conviction très forte sur l'ISR notamment une conviction forte pour aller vers plus de transparence de sens et d'utilité pour nos épargnants on a remarqué le grand succès qu'a eu le label ISR sur les fonds mobiliers et il était évident que le label ISR allait avoir le même impact surtout sur le nouveau milieu et cela tombait à pic puisqu'on crée une nouvelle SCPI donc la SCPI Fair Invest qui avait partie des premières SCPI de la BDISR en France qui avait articulé sa stratégie à travers l'innovation notamment l'innovation pour l'épargnant à savoir un choix de valeur et nous reviendrons un peu plus tard sur le choix de mettre en place des inclusions et des exclusions de valeur et aussi un choix de critères ESG très fort très important et de s'inscrire dans une démarche collective pour plus de transparence et de clarté pour l'investisseur enfin pour l'épargnant puisqu'on est principalement sur du grand public voilà les principales raisons qui nous ont amené vers ce label et je tiens à souligner aussi une chose c'est que Fair Invest est la seule SCPI ou en tout cas j'imagine qui a fait la part belle au relais social puisque nous avons pondéré au maximum sur Fair Invest à hauteur de 50% l'adoption de cette SCPI avec une volonté d'être très marquée sur l'investissement socialement utile d'ailleurs c'était le premier slogan en apparution du label le premier slogan de cette SCPI merci d'accord vous faites partie des deux sociétés de gestion donc en misé sur le social comme l'étude mentionne Daniel à votre tour alors vous êtes parmi une société de gestion vous avez peut-être des choses en plus oui Primonial RM donc nous sommes une société de gestion de fonds immobiliers principalement de SCPI et d'OPCI et on a un patrimoine sous gestion de l'ordre de 25 milliards d'euros de capitalisation on va dire de valeur des actifs alors nous depuis ça fait déjà pas mal de temps plusieurs années qu'on a la conviction que le marché de façon générale se dirige vers l'expression d'une performance extra financière en plus de la performance financière traditionnelle et que d'une certaine façon le marché tâtonne jusqu'à l'expression de cette bottom line extra financière et puis c'était un sujet qu'on traitait finalement un peu comme tout le monde par la labellisation des actifs mais finalement c'est une approche qui est évidemment pas suffisante et y compris parce que trop de labels pour les actifs tu le labels et qu'il y a une profusion de labels parmi les actifs et donc quand grâce aux travaux de la CIM qui ont été vraiment disruptifs comme on dit en la matière il y a deux ans il y a eu cette ébauche de langage commun pour un label au niveau des fonds là effectivement ça nous a tout de suite intéressé parce que c'était primordial on gère des immeubles mais on gère surtout l'argent des clients et donc avoir un label au niveau des fonds c'est quelque chose qui est absolument absolument primordial et puis dernière chose ça fait deux ans trois ans que quand on vend un immeuble notamment un immeuble de bureau d'ailleurs les institutionnels qui nous les achètent souvent soumis à ce qu'on appelle l'article 173 qui est une obligation au niveau des grands investisseurs en compte propre nous demandaient une due diligence environnementale un peu plus accrue etc et donc c'était aussi un mouvement de marché c'est à dire qu'il y a aussi eu une demande de la part moins des clients finaux que des acheteurs d'immeubles que nous mettions éventuellement à la vente je dirais de rendre un peu des comptes sur ces indicateurs et donc aujourd'hui je pense qu'on est d'ailleurs typiquement au point de bascule il y aura sur le marché une décote pour les actifs qui seront moins sinon moins performants en tout cas moins transparents sur ces critères-là donc je pense qu'on a eu raison collectivement de devancer ce mouvement-là c'est vraiment une démarche structurante qui est demandée par le marché en quelque sorte alors on a vu vos motivations Thierry je me tourne vers vous donc vous êtes président de la commission ISR de l'ASPIM est-ce que vous pouvez nous dire exactement pourquoi il y avait besoin aussi de ce label ISR dédié à l'immobilier évidemment le marché le demandait apparemment mais est-ce que vous pouvez nous dire en gros comment il se distingue du label ISR et notamment j'imagine l'approche best in progress vous pouvez nous la décrire un petit peu alors effectivement le fait d'avoir dans l'immobilier une approche best in progress c'est pas véritablement une innovation je parlerais plutôt d'une adaptation à la réalité du marché des milliers il y a plusieurs qui l'ont évoqué jusqu'à maintenant Louis s'en a parlé le fait qu'on ait moins de 2% de construction neuf par an on voit bien que l'enjeu sur l'existant va sur le neuf le fait aussi que les immeubles neufs sont bien plus performants que les immeubles existants de manière générale le fait aussi qu'on ait dans l'immobilier une capacité d'action sur les immeubles qu'on n'a pas sur les valeurs mobs on a une maîtrise des actifs qui est beaucoup plus important tout à l'heure Pierre Chabrol parlait de l'impact je considère qu'à bien des écarts sur certains fonds immobiliers on fait déjà de l'impact parce qu'on est capable à la fois de fixer des objectifs de mesurer qu'on les a atteints et de les atteindre dans grand nombre de cas on a cette capacité d'action parce qu'on peut réaliser des travaux sur les immeubles on peut les améliorer on désigne les exploitants qui au quotidien gèrent techniquement les bâtiments et qu'on négocie aussi les baux avec les locataires donc on a la possibilité de mettre des clauses qui soient favorables à la performance et je dirais que si dans le référentiel du label ISR le best in progress est aussi présent c'est aussi parce que c'est le résultat du travail des opérationnels des sociétés de gestion elles-mêmes et ça c'est un aspect qui est très important et je trouve que c'est un reproche qu'on peut faire aujourd'hui avec un certain nombre de réglementations on a trop souvent l'impression que l'immobilier c'est l'accessoire des valeurs mobilières c'est l'accessoire qu'on a souvent un copier-coller de ce qui est fait sur les valeurs immobilières dans l'immobilier et ça ne peut pas être le cas parce que l'immobilier qu'est-ce qu'il y a de commun entre un bâtiment et une société qui vend des bouteilles de vin qu'est-ce qu'il y a de commun il faut bien comprendre que l'immobilier c'est très particulier en tant qu'objet mais en plus avec un impact qui est majeur puisque sur le cycle de vie l'immobilier ça représente 36% des émissions de gaz à effet de serre c'est le premier contributeur donc si on se dit que l'immobilier c'est l'accessoire des valeurs mobiles on fait un contre-sens phénoménal au niveau écologique si on veut que la transition écologique se fasse elle ne se fera pas sans l'immobilier il ne peut y avoir de transition écologique qu'à travers une transition de l'immobilier et pas traité comme un accessoire des valeurs mobiles donc c'est pour ça que dans l'immobilier on a cette approche de best-in-progress qui correspond à une réalité de l'objet de l'immobilier alors cette approche qu'on a vue dans l'étude et vous l'avez répété qui est l'argent majoritaire il y a très peu d'approches d'exclusion a priori dans les fonds labellisés sauf quelques-uns et Faiz et Badge vous allez nous en parler un peu parce que vous vous l'avez pratiqué pourquoi vous l'avez fait et pour quel type d'exclusion vous ajoutez à ce label alors effectivement nous avions la chance de créer une nouvelle SCPI donc on a pu intégrer dès le départ dans la stratégie d'investissement de cette SCPI une notion d'exclusion sectorielle exclusion sectorielle en choisissant le domaine d'activité dans lequel nous ne pensions pas avoir de valeur vertueuse pour l'homme ou pour la planète et donc dès le départ cette SCPI a voulu chercher des valeurs et surtout correspondre à une certaine éthique une éthique qui nous semble être de plus en plus recherchée par les épargnants à savoir en quoi j'investis et d'où provient ma source de revenus puisque en SCPI très clairement comme le soulignait Daniel on gère de l'épargne et en gérant de l'épargne on doit s'assurer que la ressource ou la source de revenus pour ces épargnants soit en correspondance avec leurs aspirations donc nous avions dès le départ intégré dans la stratégie de cette SCPI une exclusion sectorielle mais aussi des inclusions des inclusions qui sont vertueuses pour la société donc on a privilégié des secteurs tels que la santé l'éducation la cohésion sociale mais aussi la promotion des énergies renouvelables et en quoi cela a un impact finalement en tant qu'investisseur immobilier on héberge des sociétés en hébergeant des sociétés on facilite leur déploiement leur développement aussi donc on favorise des sociétés qui nous semblent vertueuses et l'important de cela c'est l'exclusion de certaines activités type pétrochimie tout ce qui est en lien avec la déforestation la dégradation de la condition animale le tabac l'alcool et l'armement qui sont des notions qui sont déjà pas mal connues et déployées sur les fonds d'investissement parfois immobiliers et donc c'est ainsi qu'on a amené une logique un peu différenciante je crois que c'est une démarche assez exclusive aujourd'hui dans les fonds immobiliers et peut-être qu'à un moment donné cette logique pourrait être un peu plus démocratisée mais il est vrai que nous avions eu la chance de pouvoir l'intégrer dès le départ dans la stratégie d'investissement de cette S&P d'accord merci effectivement ça montre plusieurs types de stratégies de ma patine investing progress ou pas investing progress plusieurs types de stratégies applicables on va rentrer un peu dans la technique de ce label parler de la grille donc on a vu qu'elle était dominée en moyenne par le critère E est-ce que je me tourne à vous Lucille Tristram si vous pouvez nous parler d'abord nous dire ce que vous avez pensé de ce que montre l'étude et vous comment vous avez fait pour mettre en place la grille sur votre fonds alors donc comme je l'ai dit on est une filiale de ce PDC Habitat qui avait formalisé déjà une démarche RSE dès 2017 qui est articulée autour de 6 axes et 19 engagements et qui constitue déjà un cadre précis pour chacune de ces filiales et puis en amont de cette politique RSE il faut savoir que le groupe en tant que bailleur social c'est son premier métier avait une politique de développeur et de gestionnaire responsable et donc avait développé depuis également plusieurs années des outils d'analyse et d'évaluation ESG comme par exemple côté l'étalement urbain des nouvelles constructions ou bien côté les villes savoir si elles sont porteuses ou non porteuses en croisant des données socio-économiques et démographiques donc chez Intergestion lorsque nous avons formalisé notre démarche ESR et entrepris de construire les grilles d'évaluation ESG des actifs en fait nous sommes restés dans ce modèle intégré qui est le nôtre et nous nous sommes appuyés en premier lieu sur cette démarche RSE et sur la connaissance interne des problématiques ESG des classes d'actifs de logements et de résidents gérés pour retenir les enjeux pertinents à évoluer dans la grille et en termes d'indicateurs nous nous sommes également appuyés sur les outils existants que nous avons mobilisés au service je dirais de l'évaluation ESG globale des actifs donc c'est un travail qui a vraiment été fait en interne à l'appui de la diversité des expertises dans le groupe et on a évidemment de nombreux critères qui sont rattachés au domaine environnemental mais évidemment compte tenu de la vocation d'impact social et des métiers de CDC Habitat on attache une grande importance aux critères sociaux c'est ceux qui ont la plus forte pondération dans la grille parce qu'on a des fonds qui répondent à ce besoin sociétal qui est fort et identifié et donc pour prendre un exemple dans le cas du FLI 2 qui a été labellisé il y a un enjeu qui est essentiel pour nous et qui est donc évalué c'est celui de la qualité de service qui est rendu aux locataires avec une démarche systématique de mesure de la satisfaction des locataires et des indicateurs qui sont dédiés à cela avec des objectifs associés d'accord alors il y a ces indicateurs qui servent pour la grille il y a des indicateurs d'impact obligatoire ou volontaire c'est pareil l'étude en a montré plusieurs Virginie je me tourne vers vous est-ce que comment vous les avez analysés vous quel type d'indicateurs vous avez mis en place vous êtes plus léger en gros pour votre fond alors effectivement il faut bien comprendre que le label il repose un peu sur deux piliers il y a une partie qui nous demande d'évaluer tous nos actifs mais on a bien vu que les matrices ESG elles étaient laissées à la libre main de chaque société de gestion et que donc la comparaison d'une société de gestion et une autre était compliquée et je pense que c'est pour ça que j'en suis même sûre que le label a mis en place a demandé en fait aux sociétés de gestion de reporter sur huit indicateurs d'impact au minimum et ceux-là sont plus comparables ils doivent être quantitatifs et encore une fois là-dessus on doit faire preuve de transparence on l'a rappelé le label ISR doit porter sur les trois piliers E S et G on entend beaucoup parler du E ce sont d'ailleurs les sels indicateurs obligatoires la consommation énergétique et les émissions de CO2 nous je pense que le S est également très important le S pour nous c'est comment on replace l'utilisateur au centre de nos attentions or un immeuble il est bien là pour accueillir il a bien pour vocation d'accueillir des utilisateurs donc il faut répondre aux nouveaux usages il faut répondre à leurs demandes et puis le dernier critère qui est le critère G sur l'actif immobilier à ceci de spécifique qu'on ne peut atteindre nos objectifs que si on embarque bien l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur et au premier lieu les locataires donc nous pour fixer nos indicateurs on sait je laisse de côté les quatre qui sont obligatoires et semi-obligatoires sur les quatre autres l'idée était on a choisi des indicateurs qui nous permettaient de mettre en avant les solutions qu'on jugeait un peu différenciantes et un peu innovantes donc on a choisi de mettre en avant le recours aux énergies renouvelables parce qu'on a passé des partenariats avec plusieurs fournisseurs d'énergie là-dessus et puis on a décidé de mettre en avant la connectivité la mobilité qui sont des thèmes qui nous paraissaient essentiels et une espèce de standard de service qu'on s'engage à fournir à nos utilisateurs et nos derniers indicateurs tenez à ce que je vous ai dit l'embarquement des locataires et à comment on multiplie les échanges et les interactions entre nous pour parvenir à un résultat satisfaisant d'accord c'est adapté à la philosophie de votre fond en quelque sorte exactement et je pense que ces indicateurs changeront sur nos autres fonds qu'on abénagerait d'accord il y a encore quelques points de vigilance l'étude souligne et Loïs tout à l'heure on a parlé notamment sur la collecte de ces données des données qui permettent de nourrir tous ces indicateurs et ces indicateurs d'impact Daniel vous comment est-ce que vous où est-ce que vous situez la difficulté de collecter ces données est-ce que vous voyez des voies d'amélioration qui permettent d'améliorer ce point-là effectivement avant de déterminer les valeurs d'amélioration je pense qu'il faut bien mesurer l'étendue du sujet puisque Thierry a bien mentionné qu'on n'était pas du tout sur un marché comparable aux valeurs mobilières également pour cette raison-là c'est-à-dire qu'on n'a pas nous de Reuters de l'immobilier ou de Bloomberg de l'immobilier ou de Donenbrad de l'immobilier c'est-à-dire qu'on n'a pas ces grandes bases de données mondiales dans lesquelles on peut aller puiser pour nourrir nos grilles chaque donnée elle est quelque part spécifique spécifique à l'immeuble et même sur des données je dirais particulièrement mainstream on n'a pas de la consommation d'énergie donc du kilowattheure d'énergie finale par mètre carré etc techniquement il y a quand même quelques apories la donnée partie commune la donnée par locataire scope 1 scope 2 carbone etc donc dès qu'on entre dans la méthodologie et ça peut faire d'ailleurs partie des recommandations concernant les audits mais dès qu'on entre dans la précision de la méthodologie en fait il y a des questions qui se posent par ailleurs comme ça a été signalé également par monsieur Chabrol on n'a pas les mêmes grilles chacun et c'est normal parce qu'on a comment dire on n'a pas il n'y a aucune raison qu'on regarde tous les mêmes indicateurs qu'on ait tous les mêmes idées sur les services qu'on veut mettre dans nos immeubles etc et donc c'est compliqué parce que c'est compliqué ça c'est une première chose alors après il y a des sujets d'amélioration oui il y a d'abord l'amélioration je dirais j'entre un peu dans la cuisine des choses mais purement en logiciel d'open data c'est à dire qu'il est évident que certaines données je pense aux bases de données des tas type Basias Basol pour mesurer la qualité des sols le risque d'inondation etc peuvent être croisées avec d'autres pour alimenter les progiciels qui sont aujourd'hui sur le marché je ne vais pas faire des publicités mais enfin tout le monde est en tête et qui font l'énergie management de nos immeubles nous on a décidé d'étendre la plateforme d'énergie management donc mesure des consommations d'énergie à nos critères ISR pour avoir une plateforme sur lesquelles on peut avoir une plateforme extra financière un peu intégrée il y a la question de la connexion des bases de données même de Google Maps à tout l'ensemble de ces critères pour que finalement on n'est pas forcément à croire sur parole un asset quand il vous dit qu'on est à 10 minutes à pied de la station de métro mais que si on est à 15 minutes ça puisse se mesurer donc il y a tout un tas de choses purement logicielles qui peuvent être faites et qui vont être faites et le marché va dans ce sens-là mais le point le plus important sur lequel d'amélioration en termes de données sur lequel j'insisterai c'est d'aligner ce qu'on demande à chacun des fournisseurs dans la chaîne c'est-à-dire que ce qu'on demande aux auditeurs techniques comme du diligence lors des acquisitions que ce soit aligné sur ce qu'il y a dans notre grille ESG que ce soit aligné sur ce qu'on demande à nos property managers et là il faut quand même rendre hommage si on parle de données aux property managers parce que très souvent ce sont eux ce qu'on appellerait les administrateurs de biens en français ce sont eux généralement qui sont à la source de la data ils ont plusieurs clients nous-mêmes société gestion on a plusieurs property managers donc je pense qu'une façon d'améliorer les choses va être mais ça ça ne peut se faire que par un travail collectif long d'aligner finalement l'ensemble des property managers sur certaines des définitions des indicateurs qu'on leur donne et de tâtonner de façon à avoir des référentiels communs voilà je pense que il y a tout un aspect logiciel et puis un aspect je dirais de gestion de projet ou de création de consensus en fait mais de place pour arriver à gérer ce sujet de données qui est évidemment complètement structurant ok alors l'horloge tour on n'a pas beaucoup le temps on va continuer en allant assez vite il y a un autre point sur lequel on voulait intervenir c'est sur la typologie des fonds beaucoup sont plutôt des investissements dans le tertiaire Lucille vous n'avez pas forcément investi dans le tertiaire est-ce qu'il y a des des difficultés des écueils à lever dans ces cas-là est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet-là en très peu de temps oui alors non effectivement nous le FLI2 est un fonds qui est dédié à la fois aux logements intermédiaires et aux résidences gérées étudiants et seniors pour nous il y a une totale cohérence à faire entrer des fonds dédiés aux logements dans un processus de labellisation ça veut dire en fait inscrire dès le départ les processus d'investissement et de gestion du fonds dans le respect du référentiel du label ISR donc c'est formaliser des objectifs précis quantifiables ça c'est important et c'est ce qu'on fait notamment quand on propose une offre de logement abordable mais il faut la proposer au public qui en ont besoin et là où il y a des tensions avec un déséquilibre structurel c'est aussi adapter de façon juste les grilles d'évaluation avec des indicateurs qui sont spécifiques c'est pas toujours évident de trouver des indicateurs et de les collecter dans le secteur du résidentiel et puis il y a aussi un point qui est important et où là on voit à la fois l'articulation de la problématique sociale et environnementale c'est tout ce qui va être collecte des consommations d'énergie des émissions de gaz et effets de serre ou d'eau et là ça passe par effectivement se doter d'outils avec un accompagnement souvent externe pour collecter ces données et derrière mettre en place le monitoring et avoir une influence à terme sur les comportements des locataires en tout cas espérer pouvoir avoir une influence sur eux d'accord des stratégies à mettre en place pour assurer la remontée on a aussi abordé tout à l'heure la manière dont ça a transformé les sociétés de gestion je crois que c'est Loïse qui en a parlé cette démarche Jejanie je crois que vous avez déjà obtenu un label vous avez vous recommencé vous avez redemandé un autre label par un autre fond est-ce que vous avez un retour d'expérience à faire sur ce sujet est-ce que ça est-ce que cette culture infuse finalement en quelque sorte de la société de gestion très rapidement en phase d'audit par l'auditeur quand il vient chez nous il interroge une dizaine de questions qui sont les représentants des différents départements et un point fort de ce label aussi c'est que comme je disais c'est vraiment un élément fédérateur pour la société de gestion il est évident que le département ISR ne peut pas être le seul impliqué et que ça demande l'implication de tous les départements investissement gestion marketing contrôle interne aussi son rôle est important et on a bien vu la différence entre le premier audit qui était en décembre où les départements où les responsables des départements sont venus et ont avec beaucoup de guillemets récité leurs leçons et le deuxième audit qui a eu lieu il y a quelques semaines où là il s'était complètement approprié le discours le discours ESG il l'avait mis en place il l'avait vécu au quotidien et je trouve qu'en ce sens là le label est vraiment un plus pour la société de gestion et pour organiser et faire infuser la politique ESG au sein de tous les départements et pour motiver comme vous l'avez dit aussi en introduction tout à l'heure c'est un projet commun autour duquel on se retrouve et surtout c'est un projet qui dure dans le temps puisqu'effectivement c'est pas tout de l'obtenir mais ensuite il faut le garder et là je me tourne vers vous c'est toutes les équipes de l'entreprise de la société de gestion qui sont concernées mais pas seulement l'équipe ISR finalement complètement alors moi je dirais qu'avant d'obtenir le label ISR il y a une première phase qui est une phase préliminaire il faut fédérer les équipes autour du projet parce qu'obtenir un label ISR c'est changer ses méthodes de travail adopter de nouveaux outils c'est reporter de manière différente et on a l'impression c'est la crise de changement finalement on a l'impression de vraiment devoir faire évoluer beaucoup les choses et ensuite il faut effectivement encore dans cette phase préliminaire former les gens l'ensemble de nos équipes ont été formées aux enjeux ISR et il faut partager avec eux la stratégie ISR de la société de gestion une fois cette phase préliminaire et le label obtenu ensuite c'est là comment se travaille le plus important comme le soulignait justement Virginie c'est qu'il faut garder le label ISR il faut déployer la stratégie que nous vendons à nos épargnants la transparence nous impose justement la mesure on doit déployer engager les parties prenantes ça c'est une action du quotidien tous les jours notre party manager qui pour le coup chez Norma Capital sont en échange avec l'écosystème de notre patrimoine et puis finalement pour le mot de la fin puisqu'il faut être assez rapide je dirais qu'aussi c'est communiquer notre société de gestion à adapter sa communication face aux enjeux ISR on communique de manière différente auprès des réseaux sociaux c'est tant mieux on communique de manière différente sur les réseaux sociaux et c'est aussi tant mieux puisqu'il faut partager et évangéliser ce label ISR et enfin on fait aussi évoluer l'image de la société à travers cet engagement qui est fort et cet impact de la réalisation du ISR finalement déteint sur les autres fonds qui ne sont pas à la réaliser puisque dans une société de gestion on n'a pas 36 manières de travailler et on prend toujours le meilleur des pratiques que l'on observe sur les autres donc finalement ça a un impact positif pour le reste de nos activités je vous remercie alors on nous reste vraiment très très peu de temps deux minutes en fait et on ferait aussi prendre quelques questions de l'audience il y a quelques personnes en ont posé juste tous les tous vous allez devoir repasser devant les auditeurs dans trois ans si je comprends bien pour voir si vous avez bien respecté les obligations du label Daniel vous pouvez nous dire si c'est quelque chose qui vous inquiète oui écoutez d'un mot non ça nous inquiète pas dans la mesure où il faut bien voir que l'atteinte le respect des critères du label c'est sur des critères qui portent sur l'amélioration d'une moyenne ou de la moyenne de la note sur une poche d'actifs qui sont les plus les plus faibles et qu'il faut donc dans la logique du best in progress améliorer comme c'est notre grille qui détermine la note quelque part c'est à nous d'avoir été réalistes sur cette grille et de bien faire la part des choses entre ce qui relève des travaux c'est à dire des dépenses pures et dures des actions d'accord qui peuvent coûter un peu d'argent mais pas forcément changer les filtres à air deux fois plus souvent c'est pas forcément ça coûte pas des centaines de milliers d'euros et puis de l'ordre de l'information c'est à dire de l'amélioration de la connaissance qui est aussi quelque chose qu'on peut noter dans la grille sur nos actifs donc je dirais que ce qui va être jugé dans trois ans c'est notre capacité en fait à avoir défini une grille réaliste d'évaluation de la qualité de nos biens et ça ressemble finalement à des démarches qualité assez classiques type ISO 9001 ISO 14000 donc le label ISR je conclue d'un mot là-dessus a un impact on l'a dit pour l'environnement le social la planète et doit aussi nous rendre meilleurs nous en tant que gérants je pense que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser c'est à dire utiliser le label ISR pour se rendre meilleur et rendre les équipes encore meilleures en tant que gérants très bien on va passer donc aux questions réponses il y en a quelques-unes auxquelles on pourra répondre en quelques mots notamment sur la fiabilité des données une personne demande s'il y a des groupes de travaux en cours sur la place peut-être Thierry vous êtes au courant de ça sur comment améliorer ces données la remontée des données alors pas à ma connaissance mais ceci étant avec à la fois l'empilement des réglementations françaises et européennes les dispositifs de contrôle qui sont mis en place que ce soit sur les consommations énergétiques avec un calcul aussi automatisé du carbone par les pouvoirs publics français les réglementations européennes sous l'autorité de l'AMF je pense que ces données de toute façon vont être de plus en plus contrôlées et qu'il va y avoir une fiabilisation il y a aussi des travaux en cours pour automatiser le transfert des informations d'énergie des gestionnaires de réseau au pouvoir public directement donc on va rentrer véritablement sur une donnée qui sera quasiment de nature comptable avec l'énergie parce que bien évidemment si on veut atteindre respecter les engagements politiques qui ont été pris par les états c'est-à-dire que la donnée carbone devient une donnée essentielle et fondamentale je sais qu'il y a des travaux au niveau des valeurs MOB notamment par en place sur la faillition de la donnée mais qu'il y a aussi des travaux au niveau de la Commission européenne pour mettre à disposition de la donnée et mettre à disposition gratuitement les données européennes sur la faibilité des données je veux peut-être juste ajouter un mot sur le fait que le label ISR comporte une exigence il faut formaliser une politique de gestion des risques ESG qui va bien contrôler la fiabilité des données avec à minima un contrôle de l'auditeur sur savoir si oui ou non on effectue des tests de cohérence donc la fiabilité des données elle est vérifiée elle a été prise en compte par le référentiel du label d'une manière ou d'une autre Et pour compléter sur la question des données je pense que le sujet il est sur la fiabilité mais aussi sur la complétude des données la difficulté aujourd'hui c'est aussi surtout d'avoir un jeu de données complet pour un actif de données dans un contexte où il y a les intervenants sont multiples entre les locataires les bailleurs les gestionnaires et comme le disait Thierry là-dessus les dispositifs réglementaires qui sont en cours d'élaboration devraient normalement fluidifier les échanges d'informations entre les différentes parties prenantes d'un immeuble Il y avait une autre question qui est sur est-ce qu'il existe une évaluation du coût de la mise en œuvre du label ISR pour le couple SGP fonds et du niveau de gain espéré sur le triptyque en vie ESG en l'économie sociale gouvernance je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole sur ce sujet il n'y a pas d'évaluation du coût alors je peux répondre aussi il n'y a pas d'évaluation qui existe et d'autre part il y a une certaine marge de négociation entre ce qui est à la charge dans les actions qui sont décidées du locataire de la société de gestion du fond etc ça ne peut pas être uniforme et là encore il faut être malin dans la définition de la grille pour équilibrer un peu tout ça d'accord une autre question pour savoir s'il est prévu une extension du label ISR pour les foncières non cotées à terme je ne sais pas Thierry si c'est pour vous je ne sais pas si Véronique veut répondre là-dessus oui oui alors moi j'allais renvoyer la réponse à Pierre Chabrol qui a vocation à gérer les évolutions de labels honnêtement sur cette question je n'ai pas la réponse je sais ce qui est allé à l'étude c'est effectivement pour les fonds de capital investissement ça fait partie des évolutions sans doute qui sont posées sur la table pour une version 2 du référentiel 2 ou 3 en tout cas et il y a nous-mêmes on nous a posé la question par exemple pour les fonds de dette immobilière c'est un autre sujet on nous a posé cette question à l'heure actuelle en tant que tel ils ne sont pas éligibles au label à la version immobilière mais ça peut être aussi quelque chose qui est évoqué justement dans les travaux futurs prochains j'espère rapides sur les prochaines évolutions du référentiel peut-être que Pierre peut compléter oui oui tout à fait la question de l'extension du champ des produits éligibles au label c'est une des questions qu'il faudra traiter dans le cadre de la nouvelle gouvernance qui va être mise en place qu'on espère mettre en place au deuxième semestre de cette année et à ce moment-là tout ce type de questions devra être posées à ce moment-là c'est vrai que là on a introduit l'année dernière une réforme du label ISR qui a conduit à l'extension au fonds immobilier chaque réforme prend du temps pour être digérée pour en tirer aussi des conclusions mais il n'y a pas de limite a priori même si aujourd'hui il faut reconnaître que le champ d'éligibilité est quand même déjà très large s'agissant à la fois des fonds aux valeurs mobilières et des fonds aux valeurs immobilières Je regarde si on prend des questions J'ai un complément par rapport à ça parmi les différentes entités qui ont été labellisées au 31 décembre il y a une SCI portée par Perian ce ne sont pas seulement des SCPI, OPCI ou PTCI donc il y a déjà des SCI qui peuvent être labellisées Oui, c'est-à-dire que dans le label il est prévu qu'on puisse labelliser des mandats et pas uniquement des fonds SCPI dès lors que c'est sous l'autorité de l'AMF puisque c'est l'AMF qui contrôle le respect du référentiel donc la même question se poserait pour les foncières mais effectivement dans le cadre de la nouvelle gouvernance que ces questions devront être traitées Très bien je crois qu'il y a peut-être une petite dernière question et on a beaucoup dépassé donc ça pourra faire vite une personne qui demande si les entreprises de travaux sont embarquées parmi les parties prenantes de l'ISAM et de quelle manière éventuellement est-ce que quelqu'un peut répondre sur ce point-là ? Moi je peux répondre d'un mot oui à travers ce qu'on appelle les chartes chantier qui sont des chartes auxquelles on demande aux prestataires de travaux de se conformer et qui je dirais relèvent certains standards en matière de matériaux utilisés de gestion des déchets sur le chantier de travail illégal etc donc ça fait plutôt partie du G c'est-à-dire de la contractualisation avec le prestataire de travaux et on peut le faire à partir d'une charte chantier Pour compléter ce que dit Daniel effectivement l'un des indicateurs semi-obligatoires c'est la gestion de la chaîne d'approvisionnement il appartient à chaque société de gestion de formaliser son engagement vis-à-vis des prestataires de travaux mais oui ça semble il me semble pertinent d'associer effectivement les prestataires qui travaillent sur les meubles Peut-être une clarification de Bastien en haut de propos de l'AMF sur le point précédent puisqu'il précise que l'AMF rappelle en tout cas que l'AMF ne contrôle pas le respect du référentiel mais les descriptions introduites dans les documentations réglementaires Merci pour la précision je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions s'il n'y en a pas d'autres et donc on a un peu dépassé le temps qui nous était imparti mais je pense qu'on a eu énormément d'infos Peut-être deux mots de conclusion très rapidement en tout cas pour vous dire que c'était une première édition on espère que ça vous a intéressé nous on a trouvé en tout cas l'étude vraiment intéressante qui est rentrée vraiment dans le cœur du sujet et qui en même temps on l'a dit depuis le début qui dressait quand même un certain nombre d'enjeux de défis aussi qui replacent quand même ce label qui n'est pas un label isolé et donc de ce point de vue-là de toute façon on fera une deuxième édition une édition d'observatoire l'année prochaine on regardera ce qui s'est passé sur le courant de l'année 2021 moi ce que je peux anticiper c'est qu'en 2021 il va se passer beaucoup de choses d'abord on aura d'autres fonds labellisés qui arrivent donc on sera aussi à un an et demi quasiment de vie de labellisation pour les premiers fonds labellisés donc oui il y a un point au bout de trois ans mais il y a aussi un point annuel entre l'annuel au bout d'un an et donc on verra comment ça s'est passé ce sera l'occasion d'avoir un petit peu plus de recul et des témoignages je le souhaite vraiment de tout cœur on aura une réforme stabilisée et mise en place pour que finalement pour tous les acteurs les investisseurs les sociétés de gestion le grand public une vraie visibilité une lisibilité gérée du cadre de gouvernance du label mais aussi sur une clarification et sans doute avec notre régulateur on aura matière à travailler sur quelle est l'articulation avec on l'a dit tout à l'heure les autres les autres aspects réglementaires qui nous arrivent du niveau européen et qui quand même vont être structurants aussi sur la lisibilité du label du label ISR donc tout ça c'est beaucoup de questions et je ne sais pas qu'on aura quand même un grand nombre de questions et de réponses en tout cas dans un an et demi voilà pour rappel l'étude complète parce qu'on a ébauché un certain nombre de sujets mais vous avez beaucoup plus de détails dans l'étude elle est disponible sur les sites respectifs de l'OID et de la SPIM et puis n'hésitez pas aussi éventuellement à vous rapprocher des équipes de ce partenariat pour aborder d'autres sujets voilà je vous souhaite une très bonne fin de journée une bonne continuation et on vous dit à très vite